Qu'est-ce que la repentance ? Et je lui ai répondu « Eh bien, si tu veux changer, il faut d'abord reconnaître ton besoin. Si tu reconnais ton besoin, c'est-à-dire si tu es prêt à te repentir, alors le changement peut s'ouvrir et le changement peut être mis en route ensuite. » La repentance n'est pas un terme très populaire, mais il veut dire changement, besoin de changer d'attitude, de mentalité, de pensée. La repentance est un message de libération qui parcourt tant et tant de pages de cette parole éternelle, la parole biblique, qui est une parole puissante, qui peut aujourd'hui encore non seulement nous convaincre, mais encore nous apporter la délivrance surnaturelle de tout ce qui nous piège, de tout ce qui nous enferme, de tout ce qui nous met en prison et qui fait de nous des prisonniers, des esclaves parfois. Et ensuite, il faut que nous puissions reconnaître notre besoin, que cette porte de prison s'ouvre, que nous soyons libérés et que nous puissions ainsi, dans la repentance, redémarrer une autre étape nouvelle dans notre vie. Et Dieu veut nous aider pour cela. Il faut que ça change. La repentance est en effet la volonté de Dieu pour chacun, sans exception. Il est dit dans la deuxième lettre de Pierre, au chapitre 3, que Dieu use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous arrivent à la repentance. C'est une des thématiques de la patience de Dieu, c'est qu'il veut que tous arrivent à la repentance. La repentance est aussi une condition au salut. Et Jésus a été clair, et je crois que ce message doit être clair pour chacun de nous. Et je veux être dans la cible sans détour en vous partageant cela. Il est dit dans Luc, chapitre 13, « Quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à ces Galiléens, dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres, parce qu'ils ont souffert de la sorte ? Non. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. » Donc Jésus est clair. Il faut la repentance pour être sauvé, pour être délivré. D'ailleurs, le message de la repentance va être prioritaire pour Jésus, pour Jean-Baptiste, qui va prêcher ce message avec beaucoup de force, beaucoup de puissance. Il va même être dans le désert. Les gens vont venir à lui dans le désert pour écouter un message peu populaire. La repentance, le besoin de changer et de se remettre au clair avec le Seigneur. Les disciples vont prêcher la même chose. Ils partirent deux à deux prêcher la repentance. Marc 6, verset 7, où la première église qui disait « Hommes, frères, que ferons-nous ? » Pierre répondit « Repentez-vous ». C'est la première parole qu'il va donc donner. Mais parfois nous avons de la résistance. Je me souviens que dans ma propre vie, lorsqu'on m'a parlé du besoin de repentance, en m'expliquant aussi le mot et sa signification profonde, eh bien, moi qui me croyais quand même être un peu au-dessus de la mêlée pour ne pas être le pire des pires, mais j'avais de la résistance. Je sentais en moi cette difficulté d'avouer et d'accepter ce message de la repentance. Donc ne vous étonnez pas qu'en m'écoutant aujourd'hui, vous sentez les mêmes résistances parce que nous avons la tendance de cacher ce qui ne marche pas bien dans notre vie. Nous avons tendance à trouver des excuses ou de maquiller les choses parce que nous avons honte. Nous ne nous croyons pas si difficiles ou si mauvais que cela. Mais c'est en mettant le doigt sur ce qui ne va pas, en laissant le Saint-Esprit nous éclairer et nous convaincre que nous serons dans la première phase de libération en vue du salut. Donc cessons nos résistances et laissons-nous convaincre par le Seigneur lui-même. C'est un peu comme lorsque vous conduisez en voiture et que votre copilote à côté dit mais en regardant avec le GPS peut-être, mais oui tu t'es trompé et puis on dit mais non je vais me retrouver, je vais pouvoir tourner autrement et me débrouiller. Nous avons de la peine à avouer que nous nous sommes trompés de route et que nous avons besoin de faire marche arrière et retrouver la bonne direction. Changer de direction, prendre la bonne option, reconnaître son tort, c'est tout cela la signification de la repentance. C'est donc le premier objectif. Le premier objectif du Saint-Esprit c'est de nous convaincre, de nous conduire à reconnaître notre besoin. Parfois on n'a pas besoin d'être forcément au pied du mur pour reconnaître ses fautes quand on est obligé de les avouer. Mais Dieu voudrait s'y prendre aussi autrement, il voudrait nous toucher par son amour, il voudrait nous toucher par sa bonté, il voudrait nous faire du bien afin que nous puissions spontanément dire « Mais Seigneur j'ai besoin de toi ». Quand je pense à Pierre et à cette pêche miraculeuse, lorsqu'il est dans cette barque qui est submergée par la bénédiction, au début de l'évangile de Luc, vous verrez cela, il va revenir vers Jésus, se jeter à ses pieds. Jésus ne lui a rien dit, mais il dit « Seigneur retire-toi de moi, je suis un homme pécheur ». Il a été convaincu par la grâce, par la bénédiction, qu'il ne méritait pas tout cela et qu'en réalité c'était un homme qui n'avait pas de mérite, qu'il avait juste besoin de la grâce et qu'il avait besoin de se repentir. Donc ce besoin de repentance naît en nous, surgit en nous, s'éveille en nous lorsque nous voyons les bontés du Seigneur dans notre vie. Oh, quelle joie quand il y a de la repentance ! Quelle joie ! Quand quelqu'un se donne au Seigneur, quelqu'un reconnaît son besoin. Et la Bible dit qu'il y a plus de joie pour un seul pécheur qui se repent que pour une centaine ou 99 justes ou 90 justes qui n'ont pas besoin de se repentir. La joie céleste et la joie du cœur est là lorsque la repentance se vit de manière authentique et profonde. Je me réjouis à cette heure de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. C'est la parole de l'apôtre Paul qui va reconnaître aussi que sa tristesse ou la tristesse d'une personne qui pleure sur son besoin, sur son attitude, son péché, sur ses fautes, et bien cette tristesse la conduit à la repentance, donc vers le changement et la délivrance. Je voudrais encore lire pour terminer quelques versets de ce merveilleux psaume 51. Le psaume 51 est certainement un des psaumes les plus forts au niveau de la repentance de David. Lui qui était l'homme selon le cœur de Dieu, mais qui avait commis des erreurs gravissimes même, en commettant adultère avec Bathsheba, puis aussi en faisant même tuer son mari. Il a été ensuite convaincu, vous lirez cette histoire dans le deuxième livre de Samuel, et bien il a été tellement touché, tellement convaincu du fort intérieur, de la source même de ce mal qui était enraciné en lui, et qui était là, et qui trouvait dans ce terreau de son cœur ses racines pour faire des choses pareilles, auxquelles il n'avait pas du tout pensé. Il va dire, Seigneur, j'ai vraiment besoin de la repentance, j'ai besoin que tu viennes m'aider à la repentance, et il va dire ceci au psaume 51. Il dit, Seigneur, aie pitié de moi dans ta bonté. Il crie à la grâce. Seigneur, fais-moi grâce. C'est la première prière qui est juste. Seigneur, fais grâce. Et puis ensuite, il va dire, lave-moi complètement, purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions, mes péchés sont constamment devant moi. Ensuite, il dira encore, un peu plus loin, Seigneur, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, purifie-moi, et je serai pur, lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Il va demander cette purification profonde de tout ce qu'il a fait, mais aussi de son être intérieur, une purification, un nettoyage. La repentance est indispensable. Avons-nous besoin de la repentance ? Oui, c'est le pas numéro un, c'est la case numéro une, en vue du salut, en vue de la réconciliation avec Dieu. Et je termine par ce dernier verset qui nous dit, oui, il ne faut pas seulement être touché, mais il faut aussi vouloir changer, il faut donner suite, il faut confesser ses péchés afin d'être purifié. Et ce texte qui m'a souvent aidé et que j'aimerais vous laisser, c'est celui-ci, Jérémie 31, 18, « Fais-moi revenir et je reviendrai. » Cela veut dire, pour me repentir, j'ai besoin de la force de Dieu. Seigneur, fais-moi revenir, Seigneur, attire-moi à toi et je reviendrai. Seigneur, amène-moi vers le salut et je serai sauvé. Seigneur, amène-moi vers toi et je te répondrai. Dieu vient à notre secours, même pour nous repentir. C'est lui qui nous aide, qui nous conduit dans cette étape fondamentale. Je souhaite et je prie que chacun, chacune d'entre vous, vous puissiez la vivre pleinement sur une base régulière afin d'être délivré et de faire vraiment des pas de géant dans votre vie de foi afin de vous approcher de Dieu. Soyez bénis et à bientôt.